Une très belle journée conclue en beauté avec la plus belle des médailles, la médaille d'or pour Dorian Foulon. Quelle émotion pour le cycliste français qui était en larmes il y a quelques instants sur le podium lorsque retentissait dans ce Vélodrome de Saint-Quentin l'hymne français repris par tout le public du Vélodrome. Intense moment d'émotion, le français qui conserve donc son titre de champion paralympique sur la poursuite 4 km en catégorie C5. C'est la catégorie qui regroupe les athlètes ayant une amputation ou un handicap à la main ou à la jambe. C'est le cas pour Dorian Foulon qui est né avec une malformation du pied gauche. Lors de cette finale, il s'est imposé face à l'Ukrainien Yehor Demontiev avec plus d'une seconde d'avance. Victoire donc confortable pour lui et il conforte son statut de maître sur cette distance puisque Dorian Foulon est également champion du monde en titre. Deuxième médaille d'or pour lui dans son palmarès. C'est une belle journée, on le disait, pour le cyclisme français. Trois médailles au total car avant Dorian Foulon, il y avait eu également celle d'Alexandre Léauté. Le bronze lors du contre-la-montre 1 km. Dans cette épreuve qui regroupe les athlètes de la catégorie C1 à C3. C1, c'est l'handicap le plus sévère. C3, le moins sévère. Et Alexandre Léauté, lui, est dans la catégorie intermédiaire, la C2. Lors de cette finale, il a d'ailleurs battu le record du monde de sa catégorie. Mais malheureusement, c'était insuffisant pour l'emporter. Il a été battu par deux Chinois, Li Zhangqiu, qui conserve son titre de champion par la pique. Quatrième médaille d'or d'affilée pour lui au contre-la-montre 1 km. En argent, il y a son compatriote Liang Weikong et donc Alexandre Léauté qui a complété le podium. Autre médaille de la journée, encore une fois le bronze pour Gassien Lerousseau. En poursuite catégorie C4, il a battu dans une finale franco-française pour cette médaille de bronze, Kevin Leconf. On va retrouver les trois derniers athlètes que je vous ai cités. Alexandre Léauté, Gassien Lerousseau et Kevin Leconf dès ce dimanche. Encore une fois sur la piste du Vélodrome puisqu'ils sont engagés dans la finale de la poursuite par équipe.